C'est la plus grande compétition de l'année qui débute, certains disent d'elle qu'elle est plus compliquée qu'une coupe du monde, c'est l'Euro 2024. Et quoi de mieux que de commencer par celui qui va tirer sa révérence au football mondial, Tony Kroos et l'Allemagne. Comment ça va Thomas ? Très content de débuter cet Euro avec toi Christophe, une belle aventure nous attend. Je suis très hypé et puis parler de Tony Kroos pour sa dernière compétition ça fait toujours plaisir. Il va nous manquer le bouc, il va nous manquer parce que quel joueur ? Il peut vraiment faire un exploit dans l'histoire du football, quitter le football mondial par un trophée. On verra quel est notre pronostic en fin de vidéo pour cette Nationalmannschaft. On va commencer par parler de Tony Kroos, l'impact qu'il peut avoir dans cette équipe d'Allemagne. On parlera de l'Allemagne, on parlera également des autres nations de ce groupe A. Et puis on va se retrouver tous les jours, tous les jours maintenant jusqu'au 14 juillet. C'est ouf ! Ça va être dingue, on a fait une petite liste de nations à évoquer. Il y a même une petite surprise, vous verrez. Mais ça va être vraiment cool, on est très très content de ce format et de ces sujets qu'on va traiter tous les jours désormais. Bon alors Tony Kroos. Tony Kroos qui a tout gagné avec le Real Madrid cette saison et Tony Kroos qui revient avec l'Allemagne. Qu'est-ce que tu peux dire de lui par rapport à ce qu'il représente au Real mais également dans cette équipe d'Allemagne ? Eh bien écoute, ça a été l'un des meilleurs joueurs madrilènes cette saison. Sur ses dix dernières années, c'est peut-être, je ne vais pas dire sa meilleure saison, mais en tout cas l'une de ses trois meilleures. Il est vraiment parti par la très très grande porte avec des qualités individuelles qui étaient présentes. Mais en plus de ça, des trophées collectifs avec cette fameuse sixième Ligue des Champions puisqu'il est recordman de la compétition désormais avec Carvaral, Nacho et son ami Luka Modric. Donc ouais, la plus belle des sorties au Bernabeu avec un Tifo à son effigie. Donc franchement, c'était magnifique. C'est la plus belle sortie de l'histoire du Real. Et comme tu l'as dit en introduction, il peut désormais quitter le football avec le seul trophée qui manque à sa carrière, l'Euro. Et ouais, et donc l'Euro, l'Euro qu'il avait quitté avec cette équipe d'Allemagne, c'était en 2021. Il avait donc tiré sa révérence après la défaite en huitième de finale face à l'Angleterre. Il a toujours été présent dans cette équipe d'Allemagne. Il revient, on va parler de son retour, mais regarde, il a tout remporté. Il a fait partie de cette équipe qui a été à chaque fois demi-finaliste des compétitions qu'il a disputées. Alors, en 2010, il est demi-finaliste du Mondial, justement. En 2012, il est, si je ne me trompe pas, demi-finaliste. Tu peux zoomer un tout petit peu, peut-être ? Je vais essayer de zoomer, voilà. Il est demi-finaliste contre l'Italie, qui perdra contre l'Espagne. Avec ses compétitions. C'est avec le but de Balotelli, non ? Ouais, c'est ça, exactement. Souvenir de l'Euro qui était magique, quand même. Magique pour les fans de football, moins pour les Allemands. C'est ça. Et puis, il remporte la Coupe du Monde en 2014. Avec ce 7 à 1, je crois qu'il met deux buts contre le Brésil. C'est exact. Ouais, c'était monstrueux. Moi, je me rappelle parce que j'étais au Brésil à ce moment-là. Donc, je peux vous dire que c'était un séisme qu'on ne revivra peut-être jamais en Coupe du Monde. Donc, ouais, je m'en souviens très, très bien. Je disais demi-finaliste à chaque fois parce qu'à l'Euro 2016, on s'en rappelle, l'équipe de France sort l'Allemagne. Cette Nationalmannschaft qui était encore très forte, très puissante, championne du monde antique. Ils nous avaient dominé, je me rappelle. Puis, on avait un petit Antoine Griezmann qui était en mode Drake à l'époque. Et puis, en 2018, il y a le fiasco déjà lors du Mondial avec cette sortie au premier tour. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Ben ouais, parce que nous, on a toujours connu l'Allemagne dans le dernier carré, quelle que soit la compétition, Euro, Coupe du Monde. Cette Allemagne avait une régularité terrifiante. Et là, je crois que ce n'était jamais arrivé dans son histoire. Tu me corrigeras si je me trompe. C'est ça, c'est ça. Que l'Allemagne tombe au premier tour dans un groupe qui, franchement, paraissait largement abordable. C'était la fin de l'ère Joachim Le, 14 ans à la tête de la Mannschaft. Donc, il y a vraiment eu une cassure à ce moment-là, la fin de la période dorée de l'Allemagne. Et puis, ça continue et ça continue. Et puis, après, voilà. Ça continue, c'est ce que j'allais te dire. C'est une Allemagne qui n'arrive plus à gagner, à faire peur et à impressionner. Justement, c'est impressionnant de voir cette Allemagne qui est déclassée pour le moment. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que cette Allemagne va être déclassée dans une compétition qu'elle maîtrise ? Je crois que tu as des stats là-dessus. Mais c'est celle qui est recordman, en tout cas, du nombre de participations à l'Euro. Et puis, 14 participations, 3 fois vainqueurs en 72, en 80, en 96, 3 fois finalistes, 3 fois troisième. Donc, c'est sa compétition fétiche où ils ont quasiment tous les records. Et donc, on a Anthony Kroos qui revient. Et quand il revient, j'ai perdu la page. Je pense que tu peux la remettre. Il revient face au bleu. Victoire 2 à 0. C'était à Lyon. Et ensuite, il joue deux matchs. Attends, t'as oublié de préciser. Il revient face au bleu. Il touche son premier ballon. En 8 secondes, il fait une passe décisive à Florian Wirtz. Voilà. C'est pour poser les bases du mec qui revient. C'est impressionnant. Tu sais qu'en Allemagne, ça a fait beaucoup débat que cette génération perde au premier tour et en huitième. Les Lothar Matthäus, les Fennberg ont beaucoup critiqué, pas l'aspect technique, mais le côté mental qu'avait perdu cette équipe, notamment avec cette nouvelle génération qui manquait de caractère. Et ça a été beaucoup critiqué. Et à voir si là, à domicile, l'Allemagne va retrouver ses standards, donc les demi-finales. Alors justement, à domicile, il y a un élément important à préciser. C'est que, est-ce que tu connais ? Petit quiz, comme d'habitude. Pas préparé. Mais non, pas préparé. C'est ça. À chaque fois, tu me testes, là. Ouais, mais parce que, on va raconter les backstage. En général, toi, tu me poses les questions avant. J'ai le temps d'y réfléchir. Mais je sais que t'es meilleur que moi. T'es meilleur que moi sur le quiz. Toi, t'es un fourbe. Alors, tu veux me piéger publiquement, là. Non, pas toi. Parce que je pense que t'auras la réponse. Quelle est la dernière nation à avoir remporté l'Euro organisée chez elle ? Tic-tac, 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 tic-tac. L'Euro organisée chez elle. Attends, attends, mais fais pas ce bruit. Ça me stresse. Le Portugal, il perd en finale. C'est avant. C'est avant. Ouais. Je l'aurais pas. Parce que moi, après, dans les années 90, j'étais trop petit. Ah, c'était une belle année. C'était 1984. C'était il y a 40 ans. C'était l'équipe de France. Je l'avais pas. Eh ben, écoute, la prochaine fois. Qui ramène le premier trophée de l'équipe de France. Exactement. Et donc, tu parlais d'expérience. Tu parlais, justement, d'équipe qui a été critiquée par ses cadres. Enfin, ses légendes, plutôt. Voici l'équipe qu'on pourrait avoir. C'est le 11 qui était appliqué face à l'équipe de France en mars dernier. À la différence près, tu penses que c'est Ter Stegen ou Neuer qui seraient dans les buts ? Moi, je pense que ça sera Neuer. D'accord. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce 11. Tu veux commencer ? Ou tu me laisses la main ? Jean, je te laisse la main. Moi, ce que je vois, c'est que la seule chose que je vois, c'est un mix d'expérience et de jeunesse. Exactement. Il y a une colonne vertébrale. Neuer, Rudiger, Kroos avec beaucoup d'expérience. Tu as même des Kimmich. Et puis, tu as la nouvelle génération qui prend le pouvoir. On peut même rajouter Gundogan dans les joueurs d'expérience. Florian Wirtz qui a explosé avec Leverkusen. Moussiela qui a confirmé donc avec le Bayern. Et Havertz qui fait un peu office de joueurs de transition entre ces deux générations qui devraient jouer en tant que faux numéro 9. Mais une belle équipe. Sur le papier, franchement, cette équipe me plaît énormément parce qu'elle coche toutes les cases pour faire une très belle compétition. Ouais, et puis on a des joueurs comme Andrisch qui a, lui, remporté de manière formidable la Bundesliga. On a un Gundogan qui, quand même, reste très puissant du côté... Belle saison, on va voir ça. Même s'il n'a pas gagné de trophée, mais en termes individuels, ça a été l'un des cadres cette saison. Exactement. Wirtz et Moussiela, alors, premier et troisième de Bundesliga. Mais il y a quand même cette jeunesse, cette fougue qui avance. Kai Havertz qui a changé. Et ce Kai Havertz, il est intéressant dans sa polyvalence parce qu'il va apporter, justement, différentes solutions à Nagelsmann. Après, moi, mon point d'interrogation, j'en ai deux. C'est, un, quelle va être la régularité de Manuel Neuer dans les buts ? On l'a vu, notamment, face au Real Madrid. Cette erreur qui a coûté très, très cher. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il en sort tellement aussi, tu vois. Ouais, mais je fais le parallèle avec Oliver Kahn, mondial 2022. Ce gardien très... 2002, 2002, ouais. 2002, pardon. Contre Ronaldo, ouais. Exactement. Et puis, l'autre partie, c'est Julian Nagelsmann. Comment il va se comporter ? C'est l'élu, j'ai l'impression, des sélectionneurs, des entraîneurs. Il est très jeune. Comment il va aborder cette compétition ? Comment il va aborder une compétition sur la durée ? On sait qu'il y a des joueurs de compétition internationale. Il y a des entraîneurs aussi. Je crois qu'il va prolonger, d'ailleurs. Parce que son contrat, je crois que c'était un one-shot avec l'Allemagne. Mais je crois qu'il va prolonger jusqu'en 2026. Moi, la grosse interrogation que j'ai, c'est que je trouve que cette Allemagne, qui historiquement a toujours eu des buteurs exceptionnels, Gart Müller, Klinsmann, il y avait, comment il s'appelait dans les années 90 ? Birov, je me rappelle, il était très bon. Miroslav Kouzeux, je crois que je l'ai dit. Bref, toute cette génération de neuf a totalement disparu. Et c'est pour moi, je dirais, le véritable point faible de cette équipe, c'est qu'il manque un tueur devant. Et d'ailleurs, en parlant de tueur, je vais te citer ce qu'a dit Rudiger, si je le retrouve. Il dit, qu'est-ce que vous devriez prendre du côté Real Madrid avec cette équipe d'Allemagne ? Il a dit le caractère de tueur qu'on a à Madrid. C'est clair. Mais il y a un joueur quand même qui pourrait créer la surprise, si ce n'est pas Kai Havertz devant, c'est Fulkrug, qui a quand même beaucoup de situations, et qui est plutôt efficace. Alors, pas contre le Real, on l'a vu en finale samedi dernier, mais qui a cette faculté à être présent, un peu comme un Miroslav Kouzeux, toute proportion gardée, je ne vais pas parler de technique ni de tactique, mais le profil, le joueur, tu sais, que tu n'attends pas forcément, et qui est là, et qui est régulier. Parce qu'il va faire jouer en pivot, les mecs qui vont tourner autour de lui, style Wirtz, etc. Donc, je te rejoins. On va passer aux autres nations qui accompagnent cette Allemagne, donc qui ouvrira la compétition vendredi 14 juin prochain. Notez bien cette date, parce qu'on sera là. On sera là, je ne dis rien pour l'instant, mais on sera là vendredi prochain. Allemagne contre l'Ecosse. Donc, toi, comme ça, sur le papier, avant qu'on déroule les nations, tu vois l'Allemagne favorite, j'imagine ? Ouais, 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 parce que dans ce groupe qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, je me dis que l'Ecosse, c'est peut-être le meilleur match pour entamer la compétition, en tout cas dans ce groupe, pour l'Allemagne. Une Ecosse qui a terminé deuxième de son groupe, juste derrière l'Espagne, une seule défaite, mais une Ecosse qui, historiquement, dans l'Euro, n'a jamais passé le premier tour. Et donc... Devant la Norvège, t'as oublié de le dire, de Allende et Haute-Garde. Voilà, devant la Norvège. Alors, ils peuvent compter sur des joueurs qu'on a pu rencontrer avec l'équipe de France. Il y a Bill Gilmore, notamment, de Brighton. Il y a Scott McTominie, de Manchester United. Il y a aussi Robertson, évidemment, de Liverpool. Maintenant, oui, tu l'as dit, c'est clairement une équipe qui semble abordable pour les Allemands, dès le premier match, pour aller chercher les trois points. J'ai envie de te dire, si l'Allemagne commence à flipper de l'Ecosse, alors là, oui, la Mannschaft a perdu tout son caractère passé. Donc, oui, oui, non, je pense que ça va... En tout cas, je pense que ça va le faire contre l'Ecosse. Mais il y a deux autres nations qui peuvent poser des problèmes. Est-ce que tu peux trouver le groupe ? Voilà. Oui, la première, c'est la Hongrie. La Hongrie qui est terminée première de son groupe devant la Serbie, notamment. La Serbie, qui était au dernier mondial. Et surtout, cette Hongrie qui est invaincue dans son groupe. Oui. Alors, sept buts encaissés, certes, mais deux buts par match à chaque fois. On a des joueurs du côté de la Hongrie. Oui, il y en a plusieurs. Et puis, il y a un passif un peu entre la Hongrie et l'Allemagne. Vas-y, 1954, c'est ça ? Voilà. Les Français parlent au français. C'est ça. Oui, oui. Non, non, c'est une très, très belle nation qui monte petit à petit, j'ai l'impression. Depuis, tu sais, j'ai ce sentiment que depuis 4-5 ans, la Hongrie commence à vraiment progresser. C'est une équipe qui peut inquiéter l'Allemagne. Et puis, la dernière sélection, c'est la Suisse. Alors, oui, attends, juste pour préciser un élément sur la Hongrie, pardon, pour terminer. Il y a quand même un élément qui est important à rappeler. Tu l'as dit, c'est une équipe qui progresse. Elle est 26e au classement FIFA. 26e au classement FIFA. C'est deux meilleures performances. C'est demi-finaliste. C'était dans les très grandes années, même après les très grandes années, après les années 50. C'était 1964 et 1972. On a une équipe de Hongrie sur le dernier euro qui avait fait du mal à l'équipe de France. On se rappelle, le match nul, un but partout. Une équipe de Hongrie qui avait fait du mal également au Portugal en 2016. Il y avait eu 3-3 là. Exactement. Avec, à un moment, le Portugal qui pouvait être éliminé puisqu'il n'avait plus son destin entre ses pieds. Finalement, le Portugal s'était qualifié. On connaît le succès final. Ouais, voilà, super. Derrière, on a cette Hongrie qui peut, pour moi, être un trublion important. Et puis, après, tu l'as dit, il y a cette équipe de Suisse. Alors, attends, je reviens derrière avec cette équipe de Suisse qui est là. Dès que tu me le dis, c'est bon, je mets la fenêtre. Let's go. Une équipe de Suisse qui n'est pas aussi souveraine qu'elle ne l'était. Tu peux y aller. C'est bon. Non, parce que je ne l'ai pas. Mais on va la retrouver, la Suisse. La Suisse qui a sorti la France au dernier euro. Exactement. Et ça, on se rappelle bien. Le tir au but. Le pire souvenir, le point noir de la carrière d'Mbappé en sélection. Il l'a dit hier. Donc, c'est une équipe quand même qui passe souvent d'ailleurs les phases de poule, mais qui a toujours ce plafond de verre dans les compétitions. Ouais, elle passe ses phases de poule. Elle a terminé en... Enfin, elle a été éclatée par le Portugal lors du mondial dernier. Gonzalo Ramos, je me rappelle. Gonzalo Ramos, exactement. Et là, elle termine deuxième de son groupe derrière la Roumanie quand même. Alors, on viendra sur la Roumanie prochainement quand on étudiera évidemment cette compétition et son groupe. Mais on ne sent pas une Suisse non plus super sereine. J'ai envie de te dire, entre les deux. Parce qu'autant elle pouvait s'avancer en tant que favorite. et elle a été trublion dans de nombreuses compétitions notamment après avoir battu l'équipe de France et en progression. Autant là, je la sens un ton en dessous. Exactement. Seulement 4 victoires en 10 rencontres, c'est un peu décevant par rapport à ses standards habituels. Bon, après, ils peuvent nous impressionner sur l'Euro qui est un tournoi particulier. Mais là, comme ça, ce n'est pas l'équipe qui me fait le plus peur pour l'Allemagne. Il y a toujours des joueurs importants comme Granit Xhaka, Denis Zakaria, on a Okafor aussi. Il y a Kanji de City. Oui, Akanji, Shakiri. Mais voilà, on ne sait pas si Monvati Yakin a réussi à prendre le pli et à avoir géré complètement l'ensemble de l'effectif pour coordonner tout ça. J'ai l'impression qu'on arrive vers une fin de génération aussi côté Suisse pour plusieurs joueurs. Shakiri, ouais, Shakiri. Ouais, voilà. Exactement. À suivre. En tout cas, on va passer aux prédictions. Avant de passer aux prédictions, je te partage les statistiques d'Opta avec la position notamment de l'Allemagne. Dans cette compétition, on a l'Allemagne qui se retrouve troisième favori selon leur super computer pour le vainqueur final. 12,4% de reporter l'Euro. Alors, de mémoire, si l'Allemagne termine première de son groupe et que la France et l'Angleterre terminent première, ils ne vont pas rencontrer la France ou l'Angleterre avant la finale. En gros, ils évitent les deux ogres avant la finale s'ils terminent le premier de leur groupe. Donc ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. C'est une donnée à prendre en compte et une donnée qu'on analysera précisément dans une vidéo pronostique qu'on réalisera la semaine prochaine. On déroulera tout, tableau, on se préparera, nous, individuellement, chacun de notre côté. Sans se concerter. Exactement, on ne se parlera pas. Parce qu'on nous a posé des questions. Est-ce que vous vous concertez avant les vidéos ? Alors, sur le plan, évidemment, mais après, on ne veut pas parce qu'on veut qu'il y ait le maximum de surprises et d'authenticité dans nos vidéos. Donc, nos arguments, on ne se les partage jamais. Exactement. Donc, on va passer au pronostic de cet euro, en tout cas, pour le groupe A, Thomas, avec Unibet. Avec Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. C'est très simple. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code VESTIAR10 et vous avez 10 euros offerts sans dépôt en plus du bonus de 100 euros qui vous est remboursé sous forme de Freebet. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité car c'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement. Je crois que j'ai tout dit, Chris. Exactement. Unibet qui sera notre partenaire de la compétition et qui nous suivra évidemment jusqu'à l'issue du grand vainqueur. Donc, vous verrez le lien dans la description à chaque fois. Alors, les prédictions pour justement cet euro 2024 avec le groupe A. L'Allemagne, bon, sans surprise, qui est la grande favorite de ce groupe A à 1,30. On regardera après les cotes pour les vainqueurs mais 1,30 pour terminer première de son groupe. La Suisse qui suit à 6,50. Et la Hongrie, je suis surpris. La Hongrie à 8. L'Allemagne à 1,30 qui termine première de son groupe, je valide. Moi aussi. J'ai du mal à imaginer un autre scénario. Et regarde, la cote de la Hongrie qui termine dans les deux premières, elle est à 2,25. Moi, je jouerais bien la Hongrie. On rappelle que les meilleurs 3e, 4 des 6 meilleurs 3e sont qualifiés pour les 8e de finale. Une victoire était quasiment sûre d'être en 8e. Moi, je jouerais vainqueur du groupe Allemagne. Et regarde, la cote pour le vainqueur final, on est en lien avec ce qu'on a proposé avec Opta tout à l'heure. L'Angleterre qui est favorite à 4 contre 1, la France à 5 contre 1 et l'Allemagne à 6. Troisième équipe favorite de cette compétition. Moi, je t'avais dit une fois que je voyais bien l'Allemagne aller en demi. Donc, ça correspond à mes prédictions. D'autant plus qu'ils ont bien dominé la France. Ils m'ont impressionné lors du dernier match amical. Oui, c'était un match amical, ça ne veut rien dire. Mais je pense qu'ils peuvent faire un coup. Et puis, si la France et l'Angleterre se tapent entre eux dès les quarts ou dès les demi, ça fait déjà un ogre en moins. Et après, sur un match, tout est possible. l'Allemagne qui termine dans les 3 premiers, c'est envisageable. Et regarde au niveau de ce que tu disais en introduction tout à l'heure sur le côté individuel, le côté attaquant. On n'a pas d'attaquant qui est dans le top pour remporter le titre de meilleur buteur. C'est Moussiala le premier à 26 contre 1. On est sur une cote qui est quand même assez délicate à tenter. Limite. Non, je ne partirai pas sur Moussiala. Non, non. Voilà, maintenant, on peut peut-être regarder la cote des passeurs et on terminera ensuite cette vidéo. Hop, je vais essayer de voir si on peut aller sur les passeurs ou si tu... Le meilleur passeur. Eh bien, c'est Florian Wirtz qui est le premier allemand à être cité. Alors ça, pour le coup, je me dis que c'est largement possible. 19 contre 1. Pour le coup, je me dis que... Ouais, il y a bien sûr De Bruyne, mais est-ce que De Bruyne va aller loin dans la compétition ? Je ne sais pas. Il y a Foden aussi, OK, mais franchement, Wirtz qui termine meilleur passeur, ça me paraît tout à fait cohérent. En tout cas, moi, je verrai Allemagne qui sort au premier du groupe, ça c'est sûr. Moi aussi, je vois l'Allemagne sortir première de son groupe et comme ça, de prime abord, justement, en gardant beaucoup d'authenticité sur le parcours à venir, pour moi, cette Allemagne, elle réussit sa compétition à partir du moment où elle arrive en demi-finale. C'est L2, sinon ça sera... Ah oui, avant, même en quart de finale contre un gros, je crois que d'ailleurs, s'ils terminent première de mémoire, je crois qu'ils peuvent rencontrer le Portugal à un moment donné. Pareil, ça dépend si le Portugal termine premier du groupe ou pas, mais on peut avoir, je crois, un choc en quart ou en demi contre le Portugal. De toute façon, à un moment, il va y avoir des gros perdants et à la fin de la compétition, il n'y a qu'un seul gagnant. Il y aura beaucoup d'échecs, mais une Allemagne qui perd avant les demis, ça serait un échec pour Nagelsmann et la Mannschaft. Dites-nous en commentaire comment vous voyez cette Allemagne dans cet Euro, à quelle place terminera l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne va remporter l'Euro et qu'attendez-vous de Toni Kroos dans cette compétition ? On se retrouve demain, Thomas, pour une prochaine sélection ? On ne vous dit rien, ce sera la surprise. On vous dit à demain, les amis, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ! Salut !